J'aimerais qu'on parle de liberté d'expression parce qu'on a vécu ce matin sur CNews et Europe 1 un grand moment avec l'invitation par Pascal Praud du patron de Reporters sans frontières qui s'appelle Christophe Deloire. C'est lui qui a saisi le Conseil d'État afin que celui-ci demande à l'ARCOM, donc l'autorité de régulation des médias, de mieux surveiller le pluralisme sur CNews. Alors écoutez bien cet extrait entre Christophe Deloire et Robert Ménard qui lui est le fondateur de Reporters sans frontières. Une décision politique, c'est une décision démocratique. Il y a quand même quelque chose qui transcende les logiques partisanes et particulièrement s'agissant du journalisme et de l'information, c'est des grands principes d'honnêteté de l'information, de pluralisme, d'indépendance, protéger la fiabilité. Tu respectes ces news selon l'ARCOM. Il faut sécuriser la liberté d'expression et dans la liberté d'expression, il y a des responsabilités particulières attachées aux journalistes. Christophe, je suis atterré. Je te le dis. Quand on a créé Reporters sans frontières, c'était exactement pour ne pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain mot de point de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France, le sont grâce à CNews. Reporters sans frontières, ça a été créé. Pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes. Tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines, de temps en temps, même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien. Voilà pour Robert Ménard qui répondait à Christophe Deloitte. André Valigny, vous qui êtes ancien ministre, avocat aussi. La question de la liberté d'expression, elle est centrale. Et le rôle que joue au reporter sans frontières pose question, c'est ce monsieur Deloitte qui est chargé d'organiser les états généraux de l'information par l'Elysée. Alors monsieur Deloitte, je le connais bien. J'ai beaucoup d'estime pour lui. J'ai même à ses côtés, en 2016, défendu la liberté de la presse en Turquie, à Istanbul, en marge d'un congrès international dont je participais pour le gouvernement. Il était là pour reporter sans frontières. On a dénoncé la tyrannie d'Erdogan sur la presse turque. Donc il mène des combats qui sont courageux et utiles. Mais là, en l'occurrence, en l'espèce, je ne comprends pas ce qu'il cherche. Je ne vois pas quelle est la faisabilité de ce qu'a dit le Conseil d'État hier. Il va falloir que chaque chroniqueur, chaque journaliste, chaque commentateur déclare s'il est de gauche ou de droite. Alors un, ça ne veut rien dire aujourd'hui parce qu'il y a des gens de gauche qui sont pour le Hamas ou plutôt pour le Hamas, d'autres plutôt pour Israël. D'autres qui pensent que la guerre en Ukraine doit cesser, d'autres qui sont pour le soutien jusqu'au bout de Zelensky. Sur l'inflation, sur le chômage. Enfin, c'est une usine à gaz. C'est impossible, totalement impossible que les hommes politiques ou les femmes politiques soient décomptées, que leur temps de parole soit décompté. Ça se comprend. C'est comme ça depuis plus de 20 ans en France. Même si c'est compliqué, ça génère des comptes d'apothicaires. Et l'ARCOM a beaucoup de travail avec ça. Mais maintenant qu'on veuille appliquer cette règle aux commentateurs, aux chroniqueurs, aux journalistes, c'est aberrant. J'ajoute enfin que la liberté des médias, c'est d'avoir la ligne éditoriale qu'ils souhaitent avoir. Qu'ils souhaitent avoir. Et enfin, et c'est la conséquence de ce que je viens de dire, tout le monde n'est pas obligé de regarder ces news. Si la ligne éditoriale... Ni d'écouter Europe 1. ...mais pas, on regarde une autre chaîne. Il y a beaucoup des chaînes d'information maintenant. Bien sûr. C'est même en France qu'il y en a le plus. Effectivement. Vincent Herouet, vous qui avez bourlingué dans de nombreuses rédactions, celles d'Europe 1, celles de TF1, LCI, un certain nombre de grandes rédactions. Exactement, oui. Pas mal de créations de chaînes qui toujours sont nées d'ailleurs dans le mépris de la corporation. C'est un drôle de métier que journaliste... Non, c'est vrai ce que je vous dis. D'accord. On a créé LCI, qu'on a créé France Info, tous les confrères regardaient ça avec un profond égoût. C'est un drôle de métier qui a toujours été un peu méprisé. Autrefois, c'était un suicide social de devenir journaliste. Et désormais, il y a un petit côté quand même, il y a un embrangeusement de la profession qui est extraordinaire avec cette volonté de rééduquer le consommateur d'infos, la puissance du bourrage de crânes aussi. Moi, je suis très étonné d'entendre, de voir des confrères qui prennent, qui enfournent ce cheval de bataille. Si vous voulez, même sur Reporters sans frontières, c'est assez facile d'aller défendre d'une manière solennelle la liberté de la presse à Istanbul ou je ne sais pas où. C'est très bien de le faire. C'est assez facile quand même de voltiger au-dessus des frontières, d'être un reporter sans frontières. Mais c'est beaucoup plus difficile d'être chez soi et de s'arc-bouter contre la marée montante et défendre la liberté pied à pied, au quotidien. Et notamment d'être en rupture avec le conformisme ambiant. Parce que la vérité, elle est toujours un peu dérangeante quand même. Alors moi, dans ma spécialité de la politique étrangère, je peux dire qu'en l'espace de 45 ans, j'ai entendu tellement de bêtises. On pourrait faire l'inventaire des fake news qui sont passées, mais vraiment défendues par la majorité. Moi-même d'ailleurs, sans doute. Donc, vouloir à tout prix comme ça enrégimenter, réguler, cadrer, imposer, je trouve ça. Et en plus, je trouve que c'est une véritable trahison que ça vient d'un organisme subventionné, subventionné, faut-il le dire. Et sans être paranoïaque, dont l'objet est normalement défendre la liberté de l'information. C'est vraiment un truc qui défile à la logique. Rapidement, Geoffroy Lejeune, Naïma Mfadel, sur cette question. Moi, rapidement, en fait, j'ai été traité ce matin avec Jean-Marc Mourny de putois par ce monsieur qui dit que j'étais dans la stratégie du putois pour mettre quelqu'un qui gêne tout le monde pour faire partir la rédaction. En l'occurrence, c'était le JDD. Le JDD, c'était quand j'y ai été nommé. Moi, je voudrais raconter une histoire à M. Deloire s'il nous écoute. J'imagine qu'il nous écoute. Il a une forme d'obsession pour cette chaîne et pour cette radio, donc j'espère qu'il nous écoute. J'ai vécu, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel que je pense que peu de gens ont la chance de vivre dans leur carrière. Vincent racontait à l'instant qu'il avait créé des médias. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir fabriquer le premier journal du dimanche avec une dizaine de personnes, c'est-à-dire en repartant de rien contre tous les vents de la profession qui nous crachaient dessus, sans d'ailleurs qu'on soit défendu par RSF. Et en fait, en quelques jours, on a remis sur pied un journal qui sort une fois par semaine le dimanche, et en touchant absolument à tout, à une dizaine, vous imaginez bien que même techniquement, c'était compliqué à faire. Et on l'a fait comme ça pendant plusieurs semaines jusqu'à trouver un rythme de croisière. Je pense que c'est quelque chose que M. Deloire n'a jamais vécu. Je pense que c'était même, d'ailleurs, j'ai touché à ce moment-là à la quintessence de mon métier, c'est-à-dire faire en sorte que le lecteur ait la possibilité d'avoir accès à cette information qu'on voulait lui donner. Et j'ai eu l'impression de retourner, moi, à quelque chose qui était fondamentalement la racine de ma vocation. C'était absolument extraordinaire. Je pense que lui ne l'a jamais vécu. Je pense que lui, je n'ai pas regardé sa carrière dans le détail, mais je pense qu'il ne connaît pas ça. Et je voudrais souligner qu'au-delà de la liberté d'expression, aujourd'hui, il attaque aussi ce groupe de médias dans sa faculté à faire du journalisme, à produire de l'information, alors qu'on en fait beaucoup plus qu'il n'en a jamais fait. Naïma M. Fadel, rapidement. Pour moi, ça attaque aussi à la République, puisque la liberté d'expression est une valeur sacrée de notre République et la base de la démocratie. Donc, c'est ça qui me gêne, moi, aujourd'hui. C'est que je me rends compte que, en fait, naïvement, j'ai cru que tous les journalistes allaient se lever comme un seul homme. Il y allait avoir un collet général pour soutenir, au-delà des opinions de chacun, CNews. Malheureusement, écoutez, ma naïveté m'a encore joué un tour. Une chose, pardon, Laurence, je consulte très régulièrement une revue de presse pour voir ce que disent les médias à ce sujet-là. Depuis qu'ils ont compris que ça allait toucher toutes les chaînes et pas uniquement CNews, ils rigolent beaucoup. Le vent a tourné. Marc Toiti. Oui, je veux dire, c'est que le gros plan que nous avons, c'est qu'on est face à un déni de réalité permanent, aujourd'hui, avec une bien-pensance, entre guillemets. Et dès qu'on ne pense pas, comme tout le monde, on est traité de complotisme. Moi, ça m'arrive, alors, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas beaucoup de culture économique. Donc, beaucoup de fausses idées passent. Et dès qu'on dit la vérité ou la réalité économique, alors, oulala, c'est du complot. Non, en fait, encore une fois, moi, ça m'arrive de donner des chiffres de l'INSEE, par exemple. Donc, il n'y a pas de complot. On va dire, non, il ne faut pas dire ça, tout va bien. Et donc, c'est cette connivence avec le pouvoir, notamment. Et donc, cette complaisance, j'ai envie de dire, ce déni de réalité permanent qui fait que, justement, on croit qu'il y a des complotistes ou autres. Et donc, on a la chance de dire, ici, je ne suis pas journaliste, je suis économiste, et sur d'autres chaînes également, d'ailleurs, heureusement, de dire simplement cette réalité, les choses. Et donc, ça, ce n'est pas du complot, c'est justement de la liberté de parole tout court, pas que de la presse, de parole. La liberté d'expression. Le débat ne nécessite pas, effectivement, que l'on soit d'accord avec les interlocuteurs avec lesquels nous sommes en contradiction. C'est mon cas sur CNews la plupart du temps. Je le dis à ceux qui nous écoutent et qui le constatent. Et il y a même des gens qui m'arrêtent et qui me disent, qu'est-ce que tu fais sur CNews ? Donc, tu ne partages rien avec la ligne éditoriale. Mais qu'est-ce que je fais sur CNews ? Je suis un démocrate. Je défends mes convictions. Je défends mes convictions avec parfois un, deux, trois contradictoires qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais où est le problème ? Et sur d'autres médias qui sont à l'opposé de la ligne éditoriale de CNews, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ma position, qui vont aussi défendre leur position. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, disons les choses clairement, ne nions pas le réel. Il y a une ligne éditoriale, une sensibilité avec laquelle on ne peut pas être d'accord. Mais moi, je considère que le débat est nécessaire. Le problème, c'est que M. Deloire a voulu remettre en cause, il a ciblé clairement CNews. Parce qu'il n'a pas été honnête, il a été vraiment malhonnête. Et moi, je voudrais redire aussi par rapport à ce que disait Karim, et je suis d'accord avec lui, c'est que moi, souvent, on m'arrête en me disant merci de parler de notre réalité. Il n'y a que CNews qui parle de notre réalité au quotidien. Et je tiens à vous le dire, Laurence, même les quartiers, parce que nous avons été les premiers à souligner tous les trafics, toute l'insécurité qui impactait en premier les habitants des quartiers. Rappelez-vous, quand on a parlé des balles perdues reçues, malheureusement, qui ont tué la jeune fille Sokaïna, ou le papa qui dormait, ou la dame qui a été blessée. C'est sur CNews qu'on en a parlé, parce que sur les autres, on dit, comme a dit Marc, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça, parce que surtout, il ne faut pas stigmatiser. Alors qu'au contraire, on stigmatise ceux qui nuisent aux habitants et en général. Allez, il est 18h36, on a pris du retard, mais le débat était important. Le rappel des titres de l'actualité, Mickaël Dosantos.